Dans cette étape nous allons paramétrer maintenant le design des boutons alors je vous expliquerai rapidement comment ça fonctionne on va identifier pareil donc à quoi correspond chaque paramètre donc on va connaître l'emplacement donc des boutons vous allez voir qu'il y en a à la fois quand on passe la souris dessus et quand on les voit en fait sans passer la souris même voir quand ils sont activés on va voir cela ensemble donc là je suis un c'est juste en dessous de toute façon on va suivre comme ça l'ordre je dirais des choses je vais revenir donc dans la partie donc présentation thème et on est donc rendu à la partie ici adaptable puis bouton alors ici on va déjà configurer le rayon des boutons alors pour information vous voyez je sais pas si vous voyez on voit que c'est un petit arrondi au niveau de c'est pas vraiment des rectangles et plus on va ici mettre de pixels en arrondi et plus évidemment le bouton sera arrondi si le rayon est faible le bouton sera rectangulaire moi j'aime bien les arrondis donc ça va vous voir je vais mettre au maximum je mets donc sur 6 donc c'est ce que j'avais fait notamment ici dans dans cette version ici de 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 mon moodle en fait oui voilà alors ensuite couleur des boutons la couleur principale des boutons alors ici je vais aller je vais me rendre sur un autre navigateur je vais ici me déconnecter je vais cliquer sur connexion vous voyez par défaut ici donc la couleur principale est donc grise en fait donc c'est ça en fait de ce paramètre va modifier cette couleur ensuite les boutons lorsqu'ils sont survolés et bien vous voyez ils sont donc vert on est d'accord ça correspond à cette couleur ici le texte des boutons ici il est blanc voilà comme on peut le voir à l'intérieur c'est blanc je rappelle ici c'est le deuxième carré qu'il faut voir ici donc on voit qu'il est blanc ensuite il est des boutons dit primaire et secondaire alors c'est pas évident de les distinguer tout le temps je montre un exemple par exemple donc c'est pareil ils sont tous les deux donc gris avec quand on passe dessus ils deviennent vert donc on va pas pouvoir comme ça distinguer du premier oeil ce que je vais faire c'est je vais modifier la couleur comme ça je vais montrer donc ici mon bout tout secondaire il sera rouge quand je passerai la souris dessus je vais sauver les modifications et donc je vais ici rafraîchir ma page voilà et on le voit donc celui-là c'est un primaire et celui-là ce sera un secondaire voilà ce n'est pas forcément toujours évident de les distinguer voilà pour information ce sera à vous de voir un petit peu au cas par cas quand il s'agit de primaire secondaire on verra que dans mon cas je vais je vais laisser en fait tous les deux pareils comme d'ailleurs il était dans le site donc là donc je vais je changerai la couleur on l'aura tout à l'heure pour les pour les secondaires ensuite donc on a la couleur du bouton secondaire ça on l'a déjà vu également pour le primaire on laisse en blanc de toute façon la couleur à l'intérieur les boutons maintenant annulés alors je vous montre un exemple ici je vais aller dans un cours admettons voilà je vais cliquer ici dans un cours je vais faire ajouter une activité de ressources vous voyez ce bouton annulé on le retrouve ici donc là il est vous voyez quand on passe pas souris dessus il est un petit peu plus foncé et quand on passe à souris dessus c'est un rouge un petit peu plus vif voilà qu'on retrouve donc cela ici donc c'est le bouton c'est la couleur de base et c'est quand la couleur quand on passe la souris dessus ensuite le texte pour le bouton c'est pareil bon il est en blanc ici de la même façon alors si vous voulez changer évidemment vous pouvez le changer alors la couleur donc derrière plan du bouton éditer et personnaliser cette page vous voyez c'est le bouton ici là que j'ai ici lorsque je clique dessus donc ben là je peux maintenant activer le mode édition on va dire et en fait là par défaut il est il est vert en fait et quand je passe et bien qu'on ensuite quand je clique dessus il devient rouge donc voilà c'est la couleur ici qui est indiquée à cet endroit là voilà c'est pour vous repérer pareil le texte est encore blanc ici les espacements les positions bon moi je les laisse au même endroit ici vous pouvez les modifier ensuite il y à la question du bouton de connexion alors ça je vais vous montrer par exemple si je vais ici je vais me connecter ici en tant qu'utilisateur ici je vais faire des connexions et vous voyez c'est ce bouton qu'on va retrouver ici en connexion alors lorsqu'on permet aux personnes d'arriver sur la page sans être connecté en fait on va retrouver ce bouton de connexion ici donc c'est cette couleur ici que je vois donc rouge avec toujours pareil la couleur donc le texte qui est en blanc voilà et quand je passe la souris dessus un petit peu plus plus foncé de la même façon qu'on voyait tout à l'heure c'est le même en fait un petit peu le même style finalement qu'on voyait tout à l'heure au niveau du bloc ajouter une ressource et une activité ensuite donc les marges intérieures je laisse pareil moi je laisse sur 0 pour modifier au niveau du design si vous souhaitez la hauteur ça je n'ai pas touché par contre ce qui peut être intéressant enfin en tout cas dans mon cas je l'ai fait c'est au niveau de l'ombre portée ici je vais mettre une nombre standard vous allez voir qu'il ya une petite nuance on va dire donc je vais faire enregistrer les modifications ici pour vous montrer et voilà donc on voit là maintenant qu'il ya une nombre portée en fait sur le bouton personnellement je trouve ça plutôt intéressant après ce sera vous de voir si vous voulez modifier ce paramètre voilà un petit peu pour la question des boutons alors je vais en profiter bien sûr pour modifier les boutons de mon thème ici dans mon cas je vais reprendre la couleur plutôt ici que j'avais la couleur grise noire que j'avais alors je vais retourner dans mes codes couleurs ici on va mettre le gris donc assez foncé pour la couleur des boutons voilà ici je vais changer ce code ensuite quand on passe la souris dessus pour ma part et bien je souhaite un petit peu comme sur ce thème ici qu'il soit donc une couleur orange alors ici pour le coup c'est l'inverse j'avais mis orange quand on passe la souris dessus mais peu importe si je vais changer je veux simplement vouloir que ce soit donc la couleur orange quand on passe la souris dessus je vous montrerai le résultat ensuite voilà je vais reprendre le même principe pour les boutons secondaires ici orange le texte on laisse blanc pour le bouton annulé je vais laisser rouge pourquoi pas c'est pas choquant mais je vais prendre par contre le rouge que j'avais dans mon thème qui est un petit peu différent voilà et lorsqu'on passe la souris pourquoi pas ici je vais mettre un gris par exemple je laisse le texte de la même façon ici pour le bouton activer l'édition des blocs à la limite juste pour l'exemple ce qu'on n'a pas beaucoup utilisé je vais utiliser le bleu ici que je vais sectionner au début pourquoi pas et en arrière plan bien je vais mettre le rouge de mon thème la police toujours en blanc l'espacement je ne vais rien modifier le bouton de connexion et bien je vais mettre pourquoi pas ici encore en bleu le texte je laisse en blanc et je vais ajouter un comme je l'avais indiqué donc l'ombre je laissais en fait sur l'ombre standard et je vais pouvoir maintenant enregistrer tout simplement les modifications on va voir un petit peu tout ce qui a changé au niveau des boutons voilà qui fait alors je vois ici que c'est un bouton bleu maintenant lorsque l'actif j'avais gardé ici le rouge alors si je vais maintenant d'ailleurs sur la page je vais réfléchir cette page là la page de connexion donc j'avais laissé ici le bouton rouge et quand je passe la souris dessus et bien c'est du bleu ensuite sur cette page là donc j'ai mis les deux boutons primaires et secondaires qui donc de la même façon il se ressemble maintenant je vais aller dans un cours simplement pour voir un petit peu les différences donc ici j'active la position on a le bouton ajouter lorsque je passe la souris ici on avait eu du jaune et le rouge et gris voilà c'est simplement quelques exemples voilà pourrait vous pourriez être d'ailleurs un petit peu plus cohérent ici j'ai j'ai voulu un petit peu changer peut-être par rapport au thème que j'avais prévu à l'origine peut-être qu'il est plus pertinent d'ailleurs de garder le même style de couleurs à chaque fois qu'il n'y a pas forcément de besoin de varier comme ça mais en tout cas ça vous donne ici un exemple assez concret je dirais et bien de ce que vous pouvez changer avec les boutons voilà on se retrouve maintenant pour l'étape numéro huit et bien de ce qu'il n'y a pas forcément d'avoir eu un petit peu de temps et bien de ce qu'il n'y a pas forcément d'avoir eu un petit peu de temps et bien de ce qu'il n'y a pas forcément d'avoir eu un petit peu de temps et bien de ce qu'il n'y a pas forcément d'avoir eu un petit peu de temps